salut à tous cds aujourd'hui pour un retour aux sources avec une vraie vidéo commentée et on va passer un peu outre les coops que j'ai fait ces derniers temps avec six packs mais ça va continuer je pense je vais continuer d'en faire de temps en temps pour le fun pour ceux qui suivent un peu mes vidéos sachez que dead space 3 finalement on a fini avec six packs on n'a pas filmé tout on a juste pris une heure de vidéo et la campagne est excellente même si elle est scénarisée à l'américaine avec des gros doigts la fin est un peu tirée par les cheveux aussi mais bon peu importe aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un tout autre jeu c'est ftl ou ftl en anglais avec un superbe accent donc faster than light alors ceux qui connaissent battlestar galactica reconnaîtront peut-être l'acronyme de ftl qui correspond en français plus vite que la lumière le bon p r l que l'on voit souvent dans la série toujours au moment cruciaux où ils se font attaquer par des silos en masse et là on va retrouver un peu cette tension dans le jeu à la fois on est un peu comme le commandant à dame en fait à bord de son vaisseau essayer de gérer ses petits bonhommes alors avant de commencer je vais expliquer un peu donc ftl c'est un jeu indé pendant qui était disponible récemment sous le humble bundle numéro 9 pour quelques dollars quelques euros c'est un jeu qui est toujours disponible sur le site à une dizaine d'euros et qui en plus a une campagne sur le site lego kuseo pour éditer les petits vaisseaux en lego je suis fan de lego donc voilà 36 15 ma life comme souvent mais bon et donc ce jeu est excellentissime alors c'est un jeu qui fait partie des jeux hardcore de ces dernières années là ou ces derniers mois même donc vous allez commencer avec un vaisseau équipé d'un armement d'un arsenal et d'un équipage et vous allez devoir aller le plus loin possible voire même finir pour l'instant j'ai pas encore réussi et la moindre défaillance va détruire littéralement votre vaisseau et vous devrez tout recommencer c'est là où c'est bien sympa alors j'explique brièvement avant de commencer parce que dans le jeu je risque de peu commenter et ça risque de devenir un petit peu bourrin c'est un jeu de gestion presque stratégique vous allez pouvoir utiliser les touches 1,2,3,4 de votre clavier pour utiliser les différentes armes qui sont en bas et les touches F1, F2, F3 pour gérer les petits bonhommes ça peut être très pratique quand il y a beaucoup de choses à gérer à l'écran donc là c'est le vaisseau de départ on peut en débloquer d'autres donc ne rigolez pas j'en ai que deux pour l'instant mais j'avoue que j'avance pas vite sur ce jeu vous avez donc à gérer plusieurs éléments sur votre vaisseau donc entre autres l'équipage avec leur barre de vie mais j'en reparlerai tout à l'heure et après tous ces éléments donc là par exemple c'est le shield, le blindage vous allez voir à droite les coûts pour améliorer chaque élément du blindage donc 20, 30, 40, 60 c'est la monnaie du jeu donc à chaque fois que vous allez vouloir augmenter la puissance de votre bouclier vous allez dépenser de l'argent mais il vous faudra toujours de la puissance, de l'énergie en fait pour alimenter tout ça parce que c'est pas gratuit sinon ce serait trop facile vous allez avoir le moteur qui vous permet de faire des esquives d'avoir des chances de faire des esquives plus importantes et également de mettre en marche le bon PRL plus rapidement l'O2 donc ça alimente en oxygène tout le vaisseau d'ailleurs vous allez voir qu'il y a un truc qui est pas mal c'est le système des portes les missiles donc en fait les missiles sont attribués en fonction des armements donc il y a des armements qui consomment vous voyez required power 2 donc il faut deux crans de missiles pour pouvoir l'utiliser là il en faut un, ça tombe bien on en a trois au départ donc on peut tirer avec les deux armes en même temps en attribuant deux puissances ici et une puissance là on consomme les trois puissances qui sont données ici la vie donc ça c'est pour se soigner à cet endroit là dans la nursery ça c'est le pilotage alors ça permet d'esquiver encore mieux les caméras ça permet d'avoir une vue sur l'ensemble des salles si vous n'avez plus la caméra vous voyez uniquement les salles dans lesquelles vos petits bonhommes sont donc il suffit qu'il y ait un feu qui soit déclaré ou une brèche dans le vaisseau dans un endroit sombre vous ne voyez pas ça permet et donc ouais le système de portes que vous pouvez améliorer pour avoir des portes improved blast doors donc des portes qui ne peuvent pas être ouvertes par les ennemis entre autres donc voilà tout ça c'est les éléments que vous allez voir à gérer in-game et également donc vos petits pilotes vous pouvez aussi renommer votre vaisseau et également customiser l'apparence donc c'est homme ou femme ça va pas bien loin et éventuellement renommer vos petits bonhommes donc je m'étais fait la dernière fois un truc sympa genre Jessica ah oui alors le jeu est en QWERTY mais ça change pas grand chose je m'étais fait un pilote donc moi avec que des nanas forcément ce sont des nanas au jeu je vous en retrouvez plus après il n'y a que des extraterrestres alors Jessica et un non sympa Samantha pour faire un peu grosse salope hop voilà mais salopes qui savent piloter un vaisseau éventuellement bon là il s'avère que c'est moi au pilotage mais baisse ta culotte c'est moi qui pilote donc on va se mettre en easy quand même parce que le jeu est vraiment pas facile même en easy d'ailleurs je vais peut-être pas aller très loin ça m'est arrivé de mourir dès le début remarquez que je parle beaucoup avant de commencer mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer rien que sur ce menu alors on va lancer préparez vous à un choc graphique monumental hop voilà alors le jeu est en anglais je crois pas qu'il soit prévu pour l'instant de version française c'est un peu dommageable mais globalement les choix c'est souvent 1 c'est plutôt positif 2 c'est plutôt négatif attention c'est pas toujours vrai donc il vaut mieux lire et pas cliquer comme un con parce qu'il arrive des fois qu'on se fasse un peu avoir donc voilà en gros on est un transporteur et on doit aller d'un point A à un point B on va passer au travers de différentes galaxies qui sont matérialisées par une carte et chaque système en fait possède un ensemble de planètes et vous allez voir qu'on peut se déplacer alors voilà je vais expliquer un peu dès le départ je suis en pause c'est pour ça qu'ils ne se déplacent pas alors on se croit un peu dans les avions le petit ch'tung parce que quand le jump est prêt on se croit dans un avion alors là vous remarquerez qu'il y a certaines unités quand je les déplace regardez il y a un point vert qui apparaît et il y a un petit micro ordinateur à côté vous voyez il tape sur un bambou et ben ça ça correspond à des emplacements qui vont attribuer des compétences effectivement là mon bonhomme il va obtenir des compétences de pilotage au fur et à mesure qu'il pilote Jessica je l'ai mise je l'ai mise au shield donc elle va gérer le shield pour essayer de l'optimiser et de le remettre en état plus rapidement parce que je sais pas qu'on prend un coup en fait il y a une couche du shield qui disparaît et après on prend vraiment les dégâts sachant qu'il y a des missiles qui passent à travers le shield le moteur pareil on va avoir un gars qui s'occupe des moteurs qui va gérer la puissance et tout et tout vous voyez la barre d'énergie elle est répartie donc là on peut faire clic droit pour couper les moteurs donc là mon petit pilote il s'emmerde parce qu'il n'y a plus de puissance dans les moteurs hop si je remets les moteurs lui il s'occupe pareil pour la puissance de missiles donc quand je clique sur chaque missile vous voyez hop ils sortent sur les côtés et ils sont en train de se charger donc là une fois qu'ils vont être chargés je vais pouvoir tirer avec et si je les annule bah ils rentrent ce qui est intéressant c'est que vous voyez je peux activer juste un des deux celui-là ne pas l'activer il faut attendre que le chargement se fasse et après je pourrais tirer et on peut utiliser donc les raccourcis 1, 2 et pareil que si j'appuie sur F1 je prends mon pilote F2, F3 vous voyez ici en haut à gauche F1, F2, F3 donc ça c'est les petites choses à connaître on peut annuler la norcerie si on a besoin de répartir plus de puissance sur les armes pour l'instant j'en ai pas donc je n'ai pas d'armes après voilà la barre de puissance on peut l'augmenter donc si par exemple je dépense 20 points c'est le prix pour augmenter d'un cran ma barre ça m'a consommé 20 points de ma réserve d'argent et vous voyez j'ai gagné une barre supplémentaire donc je peux mettre toute ma puissance sur les moteurs il me reste encore 3 et voilà j'ai tout consommé alors vous verrez au fur et à mesure je vais sûrement prendre des dégâts et certains éléments sont annihilés donc le shield disparaît les moteurs disparaissent enfin après c'est les 4 il y a des astéroïdes donc ça vous voulez nébuleuse ils appellent ça ou nébula c'est en général des endroits un peu craignos vous allez vous prendre des cailloux éventuellement vous n'allez plus avoir certains éléments de votre vaisseau actif donc en général c'est la caméra donc vous ne voyez plus du tout l'intérieur de votre vaisseau et là c'est mon vaisseau actuellement qui est à cet emplacement et je vais aller je vais sauter en fait de bon PRL en bon PRL et à chaque fois ça va consommer sur ma réserve de PRL donc ça c'est mes missiles qui sont consommés à chaque fois que je tire avec l'Artemis les burst laser c'est des lasers donc ils ne consomment pas de missiles donc tout ça il faut bien le gérer parce qu'il ne faut pas se retrouver en manque les drones on n'en a pas sur ce vaisseau là donc on ne s'en servira pas mais ça permet d'envoyer des drones d'attaque en plus donc ils vont graviter autour de l'adversaire ou alors inversement avoir des drones qui nous défendent qui restent sur notre vaisseau ou alors même qui gravitent autour et qui essaient d'intercepter les missiles c'est vraiment pratique dans certains cas attaque the slaver scum donc on peut soit l'attaquer soit l'ignorer on aurait pu même acheter un esclave mais il nous demandait 43 dollars mais avec de la chance si je l'attaque il va peut-être m'en donner un si je le fais si je le fais vraiment mal alors c'est parti alors ma stratégie de départ c'est d'annihiler en premier le shield avec un gros missile ou même un laser peu importe et ensuite d'annihiler les missiles donc là on voyait je prends un dégât hop mon bouclier vient de regarde ce qu'il se passe la caméra a pris je suis plongé dans le noir et là voilà il n'a plus de missiles et il n'a plus de il n'a plus de shield donc le shield a disparu et les missiles en fait il ne peut plus tirer avec donc je pourrais éventuellement envoyer mon petit bonhomme réparé bon là je vais sûrement le détruire voilà donc là en fait son moteur ici il sert à faire comme moi en fait à charger son bon PRL donc si je ne l'empêche pas de sauter il va aller avertir la rébellion qui est en fait en train d'approcher dans mon dos et qui va tenter de me détruire parce qu'en fait là le jeu on est un peu sous la pression de la rébellion puisque les rebelles sont derrière nous et tentent de nous suivre et de nous détruire et il vaut mieux pas les croiser parce qu'ils sont très très puissants alors à chaque fois qu'on détruit un vaisseau on se retrouve avec des gains donc là j'ai deux missiles une partie drone et de l'argent le scrap voilà donc deux missiles un drone et à chaque fois je peux comme ça acheter du stuff en fait donc là je peux augmenter la puissance de mon moteur ça me permet d'avoir des esquives supplémentaires je peux rajouter une barre de puissance toujours être pratique dans certains cas donc voilà hop comme ça le moteur que je viens d'acheter le nouveau gain de moteur je peux tout de suite utiliser mon petit point supplémentaire alors regardez ce qui s'est passé aussi normalement le shield j'ai dû augmenter un petit peu voilà 10% faster 1 sur 55 voilà j'ai un level de 1 sur 55 donc quand j'arrive à 55 il monte de level là c'est pareil elle a dû augmenter un petit peu en gestion des moteurs donc 0 sur 15 le pilotage 0 sur 15 aussi bon c'est pas toujours très rapide alors on va continuer vous voyez des fois il y a des appels de détresse donc on peut aller les aider on peut augmenter aussi certaines capacités du vaisseau pour avoir une vision globale de la galaxie donc on sait exactement où aller et où ne pas aller sachant que des fois il y a des soleils ça c'est des trucs absolument à éviter donc là on peut voilà il y a un signal de détresse qui vient de la surface d'une lune proche en fait on a détecté une forme de vie alors on sait pas du tout ce que c'est donc là en gros j'ai trois pilotes je peux envoyer un mec sur cette planète au risque qu'il meurt alors on va essayer donc voilà on a trouvé un survivor on peut décider de l'inviter à bord mais on sait toujours pas s'il est agressif ou non donc voilà quand même l'inviter donc ça va on a de la chance on est tombé sur un mec sympa qui nous remercie en fait de l'avoir aidé et qui décide de venir nous aider de se mettre à notre bord et voilà il se met au travail tout de suite sachant qu'il arrive souvent qu'on perde des hommes en voulant aller aider une colonie perdue au fin fond d'une planète donc c'est assez cruel alors là c'est un champ d'astéroïdes donc on va s'en prendre plein les dents mais on va attaquer alors lui aussi il s'en prend les cailloux c'est dans les deux sens que ça marche bon le shield revient assez vite là on voit ici donc le burst laser donc le laser et les missiles qui sont en train de partir regardez le laser le missile va partir voilà il part et hop je perds moins un ici tout de suite ça peut aller assez vite surtout que là j'ai la chance d'avoir les cailloux qui sont vraiment davantage donc là prochain tir ce sera un tir uniquement de laser pour pas consommer les lasers les missiles voilà et là il est détruit comme il avait plus de shield alors quand ça s'affiche en rouge c'est que c'est totalement annihilé quand c'est orange c'est que c'est en partie annihilé donc ça permet de voir et d'ailleurs c'est l'une des remarques que je peux faire c'est qu'on voit réellement l'intérieur des vaisseaux là on voyait le contenu mais on peut voir aussi les pilotes et l'équipage bon je vais pas rester là trop longtemps parce que on se prend des cailloux et on saute alors pay the toll ou pas on va rejeter l'offre et on se prépare à attaquer voilà donc le 1 le petit 1 ici et le petit 2 ça correspond à l'arme 1 et l'arme 2 sachant que si ma réserve de missiles est touchée je peux ne plus pouvoir tirer c'est un peu le risque c'est pour ça qu'il faut voilà là ça va arriver vous voyez ce que je disais il a pas tiré il a pas été trop méchant et en plus de ça je lui ai annulé ses missiles et son shield donc il a plus de shield ni de missiles donc là théoriquement les petits bonhommes sont en train de s'activer pour aller réparer mais bon ça craint pas grand chose voilà on a récupéré un peu d'argent un peu de fuel ça c'est bien le fuel parce qu'on va en avoir besoin alors notez une chose le shield en fait s'augmente par groupe de 2 donc là si je veux avoir voilà 2 shield bars donc 2 petits shield ici il faut que j'augmente 2 crans donc ça va me coûter 30 puis 20 enfin 20 puis 30 donc 50 au total sachant qu'en plus il faut que j'ai la réserve d'énergie qui va bien pour l'instant c'est peut-être pas très intéressant de le faire mais par la suite ça devient indispensable sachant qu'il existe voilà des stores donc des boutiques en quelque sorte où on peut faire notre nos achats donc déjà je peux me réparer entièrement donc ça coûte 2 par fixe dans les 4 donc 2 fois 4, 8 il me reste 38 j'ai pas les sous pour embaucher du monde c'est dommage à moins que je puisse vendre quelque chose mais je peux rien vendre parce que j'ai pas grand chose donc si j'ai les drones mais je peux pas les vendre c'est uniquement à la fin du niveau qu'on peut le faire donc pour l'instant je peux pas faire grand chose donc on va garder l'argent les missiles j'en ai suffisamment je pense pour pour continuer comme ça ah il y a un appel de détresse alors tout à l'heure je vous disais les rebelles arrivent alors ça c'est la zone d'avancée des rebelles j'espère ne pas me retrouver confronté à eux mais en gros c'est des très gros vaisseaux hyper balèzes qui vont vous poutrer en un coup ok donc on peut aider éventuellement un vaisseau qui est à l'abandon on va essayer de les escorter donc en gros on les a aidés mais on s'est retrouvé avec leur vaisseau qui est venu frapper l'autre pendant la manœuvre et donc on a pris un petit peu cher on a pris quelques dégâts donc deux grandes dégâts c'est pas encore trop énorme alors il y a un vaisseau qui demande de l'aide est-ce qu'on va essayer de l'aider ou pas on va dire yes on peut aller accepter ils nous proposent d'aller investiguer une location à proximité donc on va y aller sachant qu'on peut mourir à tout moment c'est ça le risque alors you find the remains of the ship it seems to have severe external damage but you cannot pinpoint a cause the majority of its cargo seems intact you manage to discern the ship's external damage ok donc on a trouvé le cargo qu'on nous demandait d'aller chercher on peut on peut prendre le cargo et l'emmener à sa position originale pour une reward ou alors prendre le cargo pour nous même donc là c'est un choix j'ai tendance à être relativement honnête donc on va avoir voilà une récompense en partie pas totale je pense parce qu'on a pas pris tout le contenu on l'a ramené à alors il faut faire attention aussi à une chose c'est que des fois dans des zones comme ça où on croit qu'il n'y a rien en fait il peut y avoir aussi des des ennemis qui se téléportent carrément sur notre vaisseau et donc là il faut faire super attention parce qu'il faut avoir une force de frappe assez puissante alors vous voyez là je vais me retrouver dans une situation délicate c'est que je vais aller au store alors qu'il y a la la rébellion qui approche j'espère pas me retrouver confronté à eux tout de suite non ça va je vais pouvoir réparer et je vais vite me casser ah bah là au prochain coup je vais me retrouver face à la rébellion parce que d'ici je pouvais pas rejoindre la sortie donc on va prendre très cher je pense même d'être détruit voilà ça c'est la rébellion et j'ai que dalle pour me défendre donc je vais crever lamentablement je vais foutre toute ma force de frappe il faut que je désactive ça et je vais mettre tout sur le shield pour avoir deux shields et essayer de m'en sortir tant bien que mal sachant que mon but c'est pas de le détruire je le détruirai pas voilà donc j'ai quand même réussi à le toucher un petit peu voilà ça c'est ce que je craignais alors là je vais essayer de gérer tant bien que mal la situation on va essayer de voir ce que je peux faire là en fait j'ai ouvert les sas pour essayer de j'ai ouvert les sas pour essayer d'éteindre le feu sachant qu'en fait l'oxygène le manque d'oxygène va alors là c'est en train de se propager ici le manque d'oxygène va éteindre le feu petit à petit alors j'ai réussi à lui détruire complètement son bouclier voilà le feu s'éteint petit à petit on va fermer les portes et les réouvrir voilà et on va aller retourner à sa position ah je vais peut-être réussir à le détruire ce serait bien la première fois alors franchement je serais étonné que je réussisse hé j'ai réussi à le détruire c'est incroyable donc j'ai détruit un vaisseau de la rébellion c'est la première fois que j'y arrive you must jump away before the closer get in firing range ok donc on se casse quand même même si on a réussi à détruire un des vaisseaux regardez autour c'est la première fois que j'arrive en détruire putain c'est l'effet des mots aïe ah bah ouais mais ils sont toujours derrière moi en fait et ouais donc là il va falloir quand même que je fasse attention rapidement vous voyez on voit quand même les portes s'ouvrir à se fermer ça c'est rigolo donc la nurserie là j'ai arrêté d'alimenter la nurserie pour foutre tout sur les boucliers et j'essaye juste de péter voilà c'est ça j'essaye de péter son shield absolument pour une fois qu'il n'ait plus de shield je puisse attaquer sa réserve de missiles et on va voir qu'il va commencer à le réparer petit à petit de toute façon ça c'est normal il fait comme moi en fait ah il propose de se rendre alors ça le fait qu'il soit en rémission je l'accepte toujours parce que ça m'évite de combattre et de gaspiller des missiles pour rien franchement là j'ai vraiment de la chance parce que je m'en sors mais vraiment limite limite à chaque fois voilà donc là on a fini you spot a small rebel ship nearby donc on a un vaisseau rebelle on lui demande de se rendre il se rend pas et ben on va lui péter les dents ah alors là il y a un truc intéressant c'est ce petit vaisseau en fait ça c'est un petit vaisseau qui est radio commandé c'est les fameux drones en fait ceux que je n'ai pas pour l'instant alors je vais voir si le shield je le détruit je l'ai touché donc hop je tire mon missile directement sur sa réserve et je vais essayer de lui détruire cette réserve de drone là enfin ce contrôle de drone parce que vous voyez qu'il me fait quand même bien mal donc là je lui pète son shield et hop je lui pète son drone normalement voilà le drone il s'est arrêté mais en plus le vaisseau s'est arrêté aussi donc là j'ai un peu de chance j'ai récupéré un peu de monnaie 40 je vais peut-être prendre un peu de power comme ça hop je peux remettre en marche mon manorcerie et d'ailleurs je vais aller soigner Charlie le pauvre il a pris cher et on saute au prochain secteur alors vous voyez là il y a différents secteurs donc les nebulas c'est les fameuses zones tout en violet sur la carte et Uncharted Nebula ou NG Control Sector donc là c'est un univers un peu plus allié on va dire et là c'est un univers un peu plus neutre on va aller dans l'univers un peu plus neutre alors danger voilà là on va se retrouver dans une zone on va se prendre des cailloux sûrement on va peut-être pas rester trop longtemps il y a une quest ici on va aller la faire rapidement sachant qu'il faut toujours penser à regarder sa réserve de fuel si on n'a plus de fuel mais on ne peut plus rien faire oh j'ai trouvé de l'argent ah mais il faut revenir sur nos pas malheureusement donc ça me fait consommer encore du fuel donc il faudra que j'en achète dès que je trouve une boutique hop on reste pas on s'en va tout de suite ça c'est des zones relativement dangereuses alors attaque the pirate ou ignorant on va l'attaquer comme d'hab la stratégie c'est toujours la même de toute façon je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir voilà on va mettre notre ami au missile vous voyez qu'il monte en compétence en missile donc 10% faster charge donc ma charge de missile est beaucoup plus rapide super mais oh là alors j'ai carrément raté mon tir de laser on peut se mettre en autofire aussi ça peut être pas mal dès l'instant qu'il y a une zone de défini j'attends que son bouclier tombe voilà et après ah bah ils sont en train de charger le moteur donc je vais aller lui tirer dans le moteur comme ça hop le bon PRL il ne peut plus le faire pour l'instant le 1 je vais l'annuler et je vais continuer à tirer l'intérêt c'est d'annuler l'hémicide pour ne pas les gaspiller sinon c'est un peu dommage parce que ça il ne me reste plus que 3 il vaut mieux les garder sur des gros vaisseaux et se faire une petite réserve surtout que des missiles on n'en trouve pas si souvent que ça alors là j'ai découvert alors je vais sûrement dans le chip je dois l'avoir equipment non c'est des drones ah mais j'ai des drones mais j'ai pas l'appareil pour les utiliser c'est un peu dommage mais on voit on voit aux alentours désormais donc là par exemple je sais qu'il ne faut pas y aller nebula is experienced une tempête d'ion donc à éviter là il y a possiblement un ship donc un vaisseau à aller aider donc on va y aller on va se retrouver ah j'ai pas vu que ma réserve de missiles elle avait pris elle avait pris un peu cher alors on continue on va faire la stratégie habituelle hop on charge le 1 ah il y a le feu chez moi merde j'avais pas vu oh putain oui d'accord alors on va se la faire effectivement le truc c'est ça c'est que si on n'a pas de vue j'espère que c'est le seul endroit où il y a le feu parce qu'on entend le feu mais on ne sait pas où il est c'est un peu le risque voilà là c'est en train de se calmer vous voyez ce que je disais tout à l'heure quand on n'a pas de visu sur ce qui nous arrive c'est un peu risqué on va aller plutôt on va aller plutôt par là c'est de faire le tour 13 c'est le nombre de bons que je peux encore faire alors là il est en mode invisible c'est le petit oeil ici donc je ne peux pas l'attaquer pendant ce temps donc il a le temps de charger tranquillement et moi regardez je ne charge pas parce que je n'ai pas locké de zone encore ça c'est chiant parce que voilà il peut charger il peut faire un tir gratuit en quelque sorte sachant qu'en plus j'ai oublié de remettre mes petits bonshommes aux différents secteurs c'est tout le shield a pris là ah ça va ça esquive ça esquive ça esquive ouais ça esquive il n'a pas de bouclier par contre donc il peut être relativement facile à détruire d'ailleurs je ne vais peut-être pas tirer mes missiles ce serait dommage de les gaspiller alors on va le tirer sur le moteur il ne pourra pas faire de bons PRL comme ça aïe alors ça par contre c'est la gestion des portes donc ça va que là je n'ai pas trop de risque parce qu'il n'y a pas d'ennemi qui va me sauter dessus il n'a pas de téléporteur mais les portes il vaut mieux les avoir en bonne santé pour pouvoir justement fermer et ouvrir en cas d'incendie alors là on a trouvé un paquet de tasse de sous donc il faut juste que je trouve un store rapidement c'est ça souvent c'est qu'on a plein d'argent mais on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne trouve pas ce qu'il faut non il ne m'a pas vu donc je vais en profiter ah il y avait un store à côté je n'ai pas fait gaffe tant pis il n'y a pas de problème on va aller faire un tour à la boutique et là on va se refaire une petite santé on va remettre notre santé à fond hop 22 et on va racheter en plus il n'est pas trop cher ah bah il n'y en avait pas beaucoup donc finalement ce n'est pas très utile les lasers c'est pas mal ça coûte pas trop trop cher ça requiert ils font 2 de puissance ça prend 5 secondes et ça fait 1 damage mais le laser en fait ça touche plusieurs salles on peut tracer un trait en fait je vais le prendre quand même et je vais vendre ça puisque je n'en vais pas en avoir l'utilité étant donné que je n'ai pas l'appareil pour le bah les drones en fait je ne peux pas les utiliser donc je vends tout et je vais prendre je vais prendre le brawn control je ne peux pas le téléporter c'est pour aller accoster l'adversaire mais il vaut mieux être vraiment bien équipé sachant que malheureusement je ne le suis pas ça ne sert à rien par contre on va augmenter la puissance l'eau 2 c'est peut-être pas utile les missiles par contre on va en avoir besoin de au moins de 2 puisque là il y a maintenant 2, 4, 5 il me faut 5 puissances à répartir sur mes 3 types de missiles malheureusement je n'en ai pas assez et l'équipage on n'est que 4 j'ai réussi à être à 8 dans un vaisseau comme ça une fois ça ne m'arrivait qu'une seule fois d'ailleurs donc c'était assez sympa parce qu'on était plein alors là je n'y suis jamais allé donc je vais y aller essayer d'explorer des zones où je ne suis pas allé bon il ne se passe rien non a priori c'est calme tant mieux on continue donc là 11 bombes PRL ce n'est pas beaucoup allez on va se faire un petit combat j'ai peur de faire une bêtise alors pour vous montrer un peu comment ça marche voilà c'est ça donc le laser en fait ça va toucher ces 3 zones si le premier tir réussit à annuler son bouclier le deuxième tir devrait faire relativement mal voilà donc là il est HS et là il faudrait que le tir laser soit relativement rapide ce qui n'est pas toujours le cas ah voilà voilà donc là j'ai réussi à le toucher suffisamment pour qu'il abdique et en plus ça ne va consommer aucun de mes missiles puisque le laser ça ne consomme pas de missiles donc voilà il abdique j'accepte et je me casse 10 bombes PRL 34 de monnaie alors là il ne se passe rien non plus je me méfie toujours parce que j'ai toujours peur que quelqu'un rentre dans mon vaisseau vous voyez la caméra est désactivée dans certaines zones donc entre autres ces zones là voilà là on a fini hop je pourrais aller là si je le voulais mais je ne suis pas suffisamment fou et on continue au secteur suivant pour l'instant je suis arrivé au troisième secteur dans la partie en cours mais le mieux que j'ai fait je crois que c'était le cinquième secteur ou quelque chose comme ça c'est vraiment pas énorme ah voilà une zone un peu plus calme on est sorti de la nébuleuse donc 7 bombes PRL c'est pas beaucoup il va falloir que je commence à faire attention alors il commence à mettre en marche son bombes PRL donc on fait attention tout mon équipage est en bonne santé il a un bouclier j'en ai un je vais essayer d'annihiler c'est pas sûr que ça marche alors ça ça j'aime pas trop alors là j'ai raté par contre donc le laser ne fera rien parce que le laser ne traverse pas les boucliers donc on va désactiver on va tirer un missile Artemis sur le moteur en espérant que j'y arrive raté aussi décidément j'ai pas de chance il va réparer j'ai mon bouclier en plus qui est désactivé en partie donc ça voilà si on a un peu de chance on va y arriver je continue à tirer sur son shield pour être sûr de le désactiver pendant ce temps mon bonhomme il se fait une capacité en réparation puisqu'il passe son temps à réparer aïe ça par contre le shield il faut qu'il aille le réparer tout de suite voilà le shield est désactivé le laser qui arrive si son shield voilà et là je le détruis c'est vraiment pas facile parce qu'il faut gérer à chaque fois les tirs de telle sorte parce qu'un tir annihile le shield pour que le deuxième puisse vraiment attaquer c'est pas évident à gérer sincèrement on dirait pas comme ça mais il faut penser à bien gérer je sais quoi alors on peut leur donner du fuel on va leur donner du fuel voilà donc on va donner d'autres fuel c'est un peu dommage je suis presque mort mais vous voyez maintenant je vois tous les secteurs aux alentours voilà des endroits où il y a éventuellement des bateaux enfin des vaisseaux pardon à aider et là on va aller s'acheter tout ce qu'il y aura en réserve donc il n'y en a que 3 malheureusement ah non il n'y en a plus on se refait un petit stock on pourrait s'acheter le cloaking donc le cloaking ça permet d'avoir donc c'est cloaks the ships heading 60 to your invasion and preventing the enemy ship from locking on with their weapon pendant un laps de temps on a de la tranquillité malheureusement je ne peux pas l'acheter ça coûte 150 il ne me reste plus que 30 déjà ça part assez vite je vais réparer mon vaisseau aussi il me reste 18 bon on va rester comme ça pour l'instant déjà on s'est racheté c'est dommage parce que j'aurais bien acheté plus de de fuel mais ils en ont plus et je vais peut-être me prendre ben non je ne peux pas non plus je ne peux pas non plus bon ben pour l'instant on va continuer comme ça alors on va esquiver la zone qui était barrée de rouge en général c'est pas bon alors well-armed pirate ship approaches you and over one of your crew members donc ils nous demandent de rendre un de nos hommes donc en fait c'est un vaisseau d'esclaves donc on ne va pas du tout lui donner ce qu'il veut ah c'est un culé et on va aller essayer de le détruire donc là ça charge lentement malheureusement mes armes allez le laser le laser le laser oh punaise alors là l'oxygène c'est le premier truc à réparer en toutes circonstances mais alors vraiment en toutes circonstances pour la simple et bonne raison que alors là il nous propose de prendre un esclave on va accepter voilà et on a récupéré un nouveau nombre d'équipage qu'on va pouvoir placer ben moi j'aime bien les placer à côté de l'oxygène justement parce que si l'oxygène part vous voyez là ça commence à descendre bon là ça remonte parce que je viens de le réparer mais si je le laisse comme ça péricliter ben je me retrouve sans oxygène et mes bonhommes meurent tous les uns à la suite des autres et ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir une brèche dans mon vaisseau de ne pas réaliser que c'était une brèche et de voir mon vaisseau tous ces membres d'équipage mourir les uns à la suite des autres donc là on va dans une nébuleuse ah voilà on a un intrus on sait pas où il est par contre oh putain ils sont beaucoup en plus on va prendre cher il faut absolument les empêcher de détruire quoi que ce soit à l'intérieur sachant que il faut vraiment gérer finement ils sont en train de se taper dessus pour vraiment pas les laisser crever c'est en train de mettre à mes moteurs je vois pas grand chose il y a des vaisseaux où on peut avoir en permanence du soin celui-là il est pas équipé c'est à dire qu'en fait chaque personnage se soigne en permanence en étant n'importe où dans le vaisseau heureusement que j'ai eu cette petite recrue ça me permet de tourner un peu entre les différents personnages là concrètement il n'y a pas grand chose à faire je pense qu'ouvrir les portes et les asphyxier c'est une possibilité mais il faut vraiment dans ce cas défendre alors là on a un peu de temps on va en profiter pour aller voir ce qui se passe par là-bas tant que la flotte rebelle n'est pas trop proche allez on va se faire un petit truc sympa voilà sachant que le laser va plus vite que le pike d'ailleurs on va attendre un petit peu on va attendre que le pike bim se charge là par contre j'ai plus personne ouais ça devrait être pas trop mal au niveau timing donc lui il est spécialisé dans les missiles on va l'y mettre lui on va le mettre ici allez le laser dommage le laser est arrivé un petit peu trop tôt on va refaire un tir ouais j'ai réussi à passer on va attendre un petit peu la show d'autofire donc il y a le feu allez il faut que j'attende un petit peu voilà avec de la chance les choses vont bien se passer non ça se passe pas bien on va annuler merde je ne veux plus oh putain ça se passe pas bien du tout allez viens on va éteindre le feu toi va te soigner et toi va t'occuper du feu parce que c'est en train de se propager alors là ça craint parce que je suis obligé de tirer au missile voilà j'ai réussi à détruire sa cabine de pilotage ce qui est pas mal du tout alors le feu continue de se propager ça ça craint on va essayer de s'en sortir les choses se passent pas trop mal voilà il a pris cher là allez toi Lauren tu vas aller te soigner eux il répare lui il est spécialisé dans le moteur allez j'ai un personnage qui a monté en compétence c'est mon pilote voilà donc là le pilotage donc monté en compétence vous voyez évasion plus c'est désormais il s'affiche en joint il me semble que ça s'affiche en joint je ne sais plus pourquoi alors lui il est spécialisé en missile on va aller le soigner lui elle plutôt est spécialisé en moteur on va aller la mettre derrière donc là on est pas loin à la fin de la sortie on va y aller tout de suite ouais on va pas trop gaspiller de bons PRL inutilement surtout que ça coûte assez cher voilà donc on est à la fin d'un scénario non voilà lui alors lui c'est les missiles nous c'est le goût voilà et les moteurs on répartit notre petit équipage tranquille ou bilou et on saute au prochain secteur donc voilà en fait tout le jeu se déroule comme ça donc là en fait je vais essayer d'aller le plus loin possible je sais pas combien de temps ça va durer on peut se retenir bien longtemps mais bon peut-être que là pour une fois ça se passera pas trop mal parce que c'est enregistré sait-on jamais donc là il faut absolument que je trouve un store donc une boutique et que je répare mon vaisseau alors hop comme d'hab on va se faire un petit plaisir voilà donc là ça se passe pas trop mal il a pas le téléport donc il peut pas téléporter des unités bah chez moi tout simplement j'ai réussi à passer un petit peu à travers à travers son bouclier je vais attendre un peu qu'il y ait un deuxième tir qui se fasse pour être sûr d'annihiler parce que son bouclier va sûrement revenir allez un deuxième tir un deuxième tir un deuxième tir voilà c'est bon bon bah j'ai finalement réussi à le détruire ou du moins à lui faire suffisamment mal alors là je pourrais éventuellement évoluer encore mon vaisseau je le ferai peut-être après mais là ce qu'il faut c'est trouver un store absolument sous 13 c'est quand même une bonne réserve mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver à zéro donc le shield en priorité et tiens bah hop voilà ça c'est important on va attendre que le laser tire voilà le shield et normalement le laser qui arrive dans la foulée et bim voilà on a touché les trois zones donc là il ne peut plus tirer pleinement il n'a qu'une partie de ses missiles qui est utilisable donc là ça se passe plutôt bien surtout je ne consomme aucun de mes missiles donc ça c'est très bien voilà il accepte de se rendre donc on accepte on ne cherche pas forcément le combat tout le temps c'est pas utile donc là je pourrais monter mon shield parce que j'ai 40 et 60 mais je vais augmenter d'une barre et je vais augmenter mon pilotage pour avoir une esquive plus forte c'est toujours plus intéressant d'esquiver les missiles que d'augmenter le shield parce que c'est permanent alors voilà on va acheter tout ce qu'il a en stock on va acheter tout ce qu'il a en stock là on va fixer bah regardez pile poil zéro alors je ne prends pas de nouveau pilote c'est dommage mais alors lui par exemple Brian c'est un rockman et il a une vie de 150 alors c'est vraiment utile pour défendre son vaisseau contre des envahisseurs parce que comme il est très fort il résiste beaucoup à l'adversaire on pourrait aller à la sortie tout de suite on va se balader un peu puisqu'on a la chance d'avoir la rébellion qui est encore assez loin allez c'est parti j'espère vraiment à chaque fois que j'attaque un vaisseau j'ai toujours peur de mourir c'est un peu ah voilà alors là par contre il va falloir faire super attention il va aller attaquer mon pilote non il ne faut pas qu'il s'en prenne au système de porte encore que ce n'est pas très grave s'il s'en prend oh putain ça par contre c'est moche il s'en sorte ça ne se passe pas trop mal pour lui ça s'est bien passé je suis enligné la chocolaterie je ne gère plus du tout ce qui se passe au niveau des tiers parce que je suis en tiers automatique donc ça c'est vachement bien alors ça l'oxygène c'est super important de ne jamais laisser l'oxygène à 100 personnes pour s'en occuper on pourrait sauter si on voulait on pourrait je n'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant mais on pourrait on va arrêter on va passer au missile par contre ça commence à crâne un petit peu on va tout réparer voilà j'ai du mal à le toucher parce que ah ces missiles viennent de prendre un petit peu not enough power donc vous voyez je ne peux plus tirer mon shield d'ailleurs non plus parce qu'il a pris trop cher et là en prochain tour j'espère qu'on va le toucher suffisamment ça ne va pas être rentable cette affaire voilà le shield il a pris là le missile qui arrive dans la foulée peut-être pas parce qu'il vient de se protéger on va s'y un petit peu il est coriace notre ami on va essayer de tirer dans son moteur pour pas qu'il se barre allez voilà bon ça n'a pas été facile donc on va hop le shield on peut l'augmenter donc 3 fuel c'est pas mal quand même ça valait le coup finalement de venir ici on a un store on a une distress ici on va aller sur la détresse ou le store non on va aller d'abord au store on ne prend pas de risque on va aller se refaire une petite santé fixe all je n'ai pas assez voilà donc on peut aller à la sortie à nouveau la distress je pense qu'on ne va pas y aller on va peut-être même se refaire un petit saut par ici l'idée c'est de maximiser le temps qu'on passe dans ce niveau là parce que théoriquement c'est plus simple que le niveau d'après donc il vaut mieux essayer de tuer un maximum de vaisseau ici on n'a vraiment pas de chance parce qu'on trouve mais alors que dalle à part consommer les bons PRL depuis tout à l'heure pas un seul vaisseau ennemi ami il n'y a rien allez on se le refait donc là vous voyez une petite étoile au dessus de mon bonhomme c'est le gars qui est au moteur normalement c'est Samantha ah voilà c'est jaune c'est bien ce que je pensais tout à l'heure pareil mon pilote donc il y a des petites étoiles quand les unités passent en grade donc 1, 2 je ne sais pas jusqu'à combien ça va mais moi j'ai déjà été jusqu'à 2 au maximum allez on va alors taquiner l'oxygène bon lui il est en rabante de toute façon il est juste là pour allez j'arrive pas à toucher son shield c'est incroyable là son oxygène a pris donc il va peut-être aller s'en occuper je pense ça m'ennuie de tirer au missile depuis tout à l'heure parce que ça vient il prend cher allez ça résiste ça résiste ça résiste jump on pourrait sauter si on le souhaitait on ne va pas le faire mais on pourrait Samantha je vais aller la soigner hop je mets toujours un mec à sa place alors là on désactive son shield et après tout de suite le laser allez tout de suite tout de suite voilà c'est bon ça passe vraiment pas loin à chaque fois on a récupéré du bon PRL ça c'est bien et en plus on peut aller à la sortie tout de suite on va peut-être pas prendre de risque bon allez on va y aller tout de suite c'est toujours les décisions difficiles à faire quoi quand il y a des choix c'est vraiment du jeu de rôle un peu à la manière d'un jeu de rôle papier on a des choix à faire on ne sait jamais sur quoi on va tomber c'est vraiment pas mal il n'a pas de shield alors ça c'est bien ça s'il n'a pas de shield ça veut dire que mon laser il va pénétrer tout de suite il n'y a pas de temps de latence rien il n'y a pas de shield à détruire voilà donc là je lui pète voilà il peut tirer on va voir s'il peut encore tirer mais hop il va réparer toi ah j'ai plus assez de puissance pour tirer avec mon laser je pourrais le désactiver éventuellement genre là je vais le désactiver et je vais faire un tir au laser voilà il ne peut plus tirer en plus donc c'est parfait non c'est pas la porte que je voulais ouvrir donc ça c'est pas mal le raccourci fermer les portes et ouvrir les portes allez là il n'aura pas le temps de réparer à temps le laser il prend son temps à se charger pourtant j'ai bien quelqu'un au missile ouais et voilà bon il est défait on a trouvé plein de choses il faut que j'aille regarder ce que j'ai découvert de l'argent 44 c'est pas mal quand même alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire monter d'une barre non on va prendre on va monter d'un cran ça 1, 2, 3, 4, 5 comme ça je peux tout avoir et on va monter en énergie comme ça normalement je peux charger tous mes missiles voilà ici 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 les trois il me reste encore un en plus que je peux attribuer à autre chose éventuellement allez next c'est le prochain secteur donc ami ou ennemi entre guillemets allez on y croit encore il se passe rien 13 bons PRL il y a un store juste à côté mais j'ai plus de sous donc on va pas y aller pour l'instant de toute façon ça sert à rien je vais me gagner quoi un cran d'énergie un bon PRL alors a black market weapon trader spins you a tail of the danger of the nebula before pushing his wear his wears alors il a pas de téléporteur il a pas de missile actif on va aller là-dessus l'embêter et là on peut vraiment aller avec tous nos missiles tout ce qu'on a donc missile innozorast 7 là il y en a un qui va partir on va essayer de garder un oeil sur ce qui se passe quand même autour alors là il y a un gros gros tir qui vient de partir on prend cher alors on a réussi à le toucher un petit peu là les missiles qui partent tous dans la nature ça se passe pas si bien que ça pour l'instant on va refaire un tir de missile sur la partie pilotage si je ne m'abuse voilà ça c'est bien ça fait des dégâts et on va aller réparer tout de suite la nursery on sait jamais ça peut servir le laser qui malheureusement n'a rien fait il faut absolument que je détruis cette partie là si je veux être tranquille voilà ça c'est fait voilà c'est parfait c'est rouge donc le laser arrive très vite pour détruire ces trois zones le laser qui charge un peu lentement je trouve voilà parfait et j'ai perdu un missile dans l'histoire parce que il est parti avant que je l'annule tant pis c'est les choses qui arrivent là on a un store donc ça devient intéressant le store maintenant qu'on a un peu de sous on va pouvoir se refaire une santé et reprendre un peu de missiles de bons PRL et tout ce qu'il y aura c'est dommage j'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un encore c'est souvent le problème dans ce jeu là en fait voilà on va se faire un maximum de bons PRL et on va continuer dans la Nibu 2 donc les parties peuvent durer de 3 minutes à peu près je crois que c'est le record que j'ai fait à longtemps là je suis assez étonné que je sois encore en vie à ce moment de la partie mais vous voyez que ça peut faire des longues parties quand même donc là il a pas de téléporteur non plus donc il risque pas de téléporter des ennemis dans mon basseau mon shield il arrive à tenir j'ai réussi à lui mettre à mal un petit peu son bouclier mais regardez ça suffit pas mon laser a tiré dans le vent pour pouvoir faire un tir voilà ça passe à côté je le touche toujours pas détruit voilà là c'est bon bon on va les laisser en vie on va accepter donc là il y a une arme anti bio beam on sait pas trop ce que c'est on va l'accepter quand même alors attention ça peut être un truc néfaste on sait jamais voilà donc là ça va coup de bol on a découvert oula putain l'enculé il m'a fait 4 de dégâts alors que c'est un missile perdu quoi donc on va avoir un nouveau alors ignore the station de toute façon j'ai pas d'argent il me proposait du deal donc là équipement alors en équipage on est 5 ça c'est normal et on a donc un auto bio beam donc c'est un rayon anti bio terrifying beam does not physical damage but rips through organic material dealing with your damage to crew members donc ça en fait ça attaque les équipages les mondes d'équipage donc là c'est dommage il faudrait que je développe voilà ça see enemy interior ça permet de voir l'ennemi pour un coup de 25 et je peux voir donc l'équipage de mon ennemi donc les portes quand on les voit s'ouvrir et fermer en fait il y a vraiment des personnages qui sont derrière mais on les voit pas et là c'est bah c'est possible de le voir malheureusement je ne suis pas équipé donc je ne peux pas le voir alors on va faire comme d'hab ma stratégie ah il y a des ennemis merde il faut aller défendre sur les portes c'est pas trop grave encore mais il ne faut plus rester prudant surtout que là je ne comprends pas pourquoi oh la la on va le faire merde il y a le feu alors là il y a un autre problème c'est qu'en plus j'ai plus mon pilote et il y a merde là ça croit pas je ne vais plus contrôler les portes non plus donc si jette un peu le feu rapidement on va tous crever merde là ça craint il faut réparer les portes absolument sinon tout va brûler bah je vais peut-être crever assez rapidement finalement il faut absolument que je touche son shield alors l'oxygène commence à baisser assez rapidement voilà merde là ça craint vraiment alors le feu s'éteint petit à petit alors on perd pas patience on va y arriver merde il va crever merde il n'y a plus d'oxygène ils vont tous crever si je ne repare pas rapidement c'est là où ça devient dangereux il vaut mieux que je les mette rapidement 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 ça va ils ont réparé on va les soigner ah merde trop tard allez viens 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 dépêche toi ça s'est joué vraiment pas grand chose j'ai quand même perdu 3 membres d'équipage c'est pas négligeable surtout que le moteur est HS donc il faut que je le répare le moteur c'est pareil le shield ouais ça a été vraiment tendu comme comme partie je suis un peu dégoûté bon lui il est quoi comme spécialisé spécialisation au combat on va le mettre au shield de toute façon alors vous voyez comme je disais qu'on peut perdre rapidement des bonhommes là j'en ai perdu 3 en l'espace de de 30 secondes et je suis très très mal parti là pour finir on va quand même essayer de de remettre en état le vaisseau donc là mon pilote qui peut rien faire pour l'instant parce que le moteur est HS donc là ils ont des capacités en réparation donc bon petit à petit ils y répartent de plus en plus vite voilà le moteur commence à marcher on va pouvoir sauter on a la sortie du niveau on n'a pas de store en proximité donc on va essayer de chercher un store quand même un petit peu dessous donc ce serait l'idéal de trouver alors 6 fuel buy 1 fuel near the station donc pour l'instant le truc c'est qu'il faudra absolument que j'augmente faut que je trouve un store en fait j'ai pas tellement le choix on va aller par là on n'est jamais allé le nebulus c'est jamais très bon signe mais bon y'a rien c'est très bien bon bah on va se casser hein ne prenons pas de risque surtout qu'à la fin du niveau on gagne des petits bonus en général puis y'a rarement des combats voilà 2 fuel une partie ouais ça je m'en moque j'ai pas de j'ai pas l'appareil pour les drones bah on va peut-être augmenter ça au final tant pis alors allez c'est reparti on avance encore donc comme j'ai dit je suis jamais allé à la fin encore c'est pas du tout ce qu'il va y avoir et ce qu'il va m'attendre là on est dans une nébuleuse donc on voit rien et on a plus beaucoup de vie le shield est pas terrible terrible l'oxygène n'est pas remonté encore à fond le moteur est même pas est même pas encore pleinement réparé ça sent pas bon quand même pour nous faut trouver un store rapidement mais il reste encore DS ouais je suis encore pilote Samantha et on a perdu Jessica je suis triste c'était peut-être pas la meilleure au final on ne saura pas la caméra elle est inactive dans les nébuleuses donc ça sert un peu à rien alors là il a des téléporteurs en plus pas les moindres donc il faut mettre tout le monde ici on n'a pas le choix c'est un abandon de vaisseau j'ai envie de dire mais tant pis il se bors il est en train de tout me détruire mais tant qu'il touche pas au vaisseau j'ai envie de dire c'est pas très grave ouah le pilotage il n'y a plus de pilotes ah ils se sont barrés je crois qu'il y a le feu en fait on va laisser tomber pour l'instant on n'a plus d'oxygène il va falloir faire très attention ça ça craint au niveau du moteur on est en train de se calmer merde on est en train de prendre cher surtout je ne gère plus trop les missiles oh merde le feu c'est ah putain ça c'est pas bon ça je pensais que le feu s'était arrêté mais pas du tout on prend cher là on va crever je crois il faut que je mette tout il n'y a plus de... on ne peut plus tirer on n'a plus de missiles ça c'est pas bon ça par contre oh putain le feu n'est pas arrêté je ne peux plus utiliser les portes il faut que j'aille réparer les portes si je veux pouvoir m'en sortir voilà on s'est fait détruire on ne l'a même pas touché en plus vous voyez une partie à peu près à quoi ça ressemble c'est dur c'est très dur bon mais voilà mais j'espère en tout cas cette vidéo vous aura donné envie d'essayer ce jeu vous voyez c'est pas très gratifiant j'ai fait tout ça pour rien parce que je n'ai rien remporté et ça c'est mon autre vaisseau donc celui-là il a le module de drone vous voyez ça permet entre autres d'envoyer des drones d'attaque sachant que ça c'est le ion blast ça permet juste d'annihiler une zone mais sans lui faire de dégâts donc elle devient inactive et l'antichip c'est vraiment un petit module d'attaque donc c'est vraiment pas mal voilà voilà donc ça s'appelle FTL donc Faster Than Light ou bon PRL en français je vous dis à bientôt c'était DS pour la SS en 17 comme toujours salut